bonjour et à tous bienvenue pour la suite de quantum break nous sommes toujours sur le pont nous allons essayer de nous en suivre et on peut voir que j'ai presque tout en fait non plus que le dernier voilà ok donc on y va on on s'entend donc le petit rouge C'est pas ça ? Je vais pas t'envoyer le truc Mettre tant pis de bouton Non 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 Et maintenant C'est pire pire Je sais pas par où il faut aller Il va être là dedans je pense Voyons voir La zone de collision figée était un vrai chaos Je devais réussir à la traversée J'avoue que je fais chiant Il faut courir vite je pense Je vais où après ? J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Je continue à descendre En direction du cargo la progression vers le bas était loin d'être une prenaute de santé la fracture ne faisait qu'empirer les événements se mélangeait se répétait violemment se décalait se confondait sans arrêt la fin du temps ressemblait à ça tout était brisé chaotique figé et personne ne s'en rendait compte non ouf il n'y a quitté Il n'est pas trop nager. Ah, fini. Il s'écoule rapidement et la fracture s'aggrave de minute en minute. On ne peut pas l'arrêter. Paul s'est rendu à la fin du temps. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous ne comprenez pas ? On s'est préparé à ce qui va arriver par nécessité. Vos recherches s'appuient sur le travail de William Joyce. Vous le respectez. Il savait que la fracture allait se produire. Il savait aussi qu'on pouvait l'arrêter. Will a conçu un outil anti-fracture. Ça, la contre-mesure. Nous allons aller dans le passé pour la récupérer. Aidez-nous à nous y rendre au plus vite. Ou bien, nous resterons en désaccord. Je dois faire des tests sur cette machine. Avant ça, je ne peux rien vous promettre. Amy, emmenez Amaral à la machine. Surveillez-la. Pas de problème. Ok, docteur. Allons-y. N'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Et surtout, ne me jouez pas de mauvais tour. Ou vous risquez de le regretter. Ah, parti 2. Je t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? À propos du plan. Si Amaral arrive à faire fonctionner la machine... On retourne ailleurs et on annule tout ce foutoir. Écoutez, dans la vidéo que Will m'a laissée, il disait que c'était moi qui avais volé la contre-mesure dans son atelier. Le 4 juillet 2010. C'est peut-être bien le cas, Jack. On a une machine à voyager dans le temps. Donc selon vous, on va en 2010... Et on la vole ? Si Will a vu juste, ça voudrait dire qu'on reproduirait le passé. On va chercher la contre-mesure, on la rapporte dans le présent et on répare la fracture. On sauve le monde, quoi. D'accord. Expliquez-moi pourquoi c'est un meilleur plan que de nous rendre à hier pour tout simplement empêcher que tout ça se produise. Parce que d'après ce que je sais sur les voyages dans le temps, on ne peut rien changer au passé. Le passé s'est déjà produit. On ne peut rien y faire. Mais si on suit mon plan, on le reproduit. Bah, je sais pas. Franchement, mon plan est quand même plus simple. Essayons déjà de faire fonctionner la machine. On y va. Voyons comment le docteur Amaral s'en sort avec la machine. Ouais. Je lui fais pas confiance. A la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerai qu'elle l'a déjà vue, et qu'elle sait à quoi elle sert. On peut pas ? Bonjour, Riverport. Eh bien, on a passé une nuit difficile. La cohésion du monde et le 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 monde Ok. C'est mignon et bizarre. Où est-ce qu'ils sont ? Elle a trouvé quelque chose ? Je sais pas trop. Je vais aller voir. Jack, il faut que vous voyez ça. Je plaisante pas, Jack. J'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose. Vous devriez plutôt donner un combat à Maral. Ok. Mais d'abord, vous devez jeter un oeil à ce que j'ai découvert. Je suis là pour me retirer. Bon. Alors, c'est quoi tout ça ? J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés sur cette clé USB dans le poste de sécurité de Monarch. J'ai aussi trouvé une vidéo de votre frère. Elle est sur cette télé. Il faut que vous la regardiez. J'ai imprimé tout le reste et je l'ai disposé sur ces tables, là-bas. Eh, Amy, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai enregistré les communications de Monarch avec la radio que Bess m'a laissée. J'ai fait un montage de tout ce qui semblait pertinent. La capsule temporelle. Vous avez dit que c'était le grand plan de survie de Paul. Alors pourquoi est-ce qu'il refuse de l'activer ? Ça, je l'ai pas encore saisi. Ok. Nous sommes le... Le 28 février. Merde, oui. 1999. La première expérience. Et sur l'ordinateur, c'est quoi ? Des fichiers de Monarch que j'ai téléchargés et j'ai gardé les plus croustillants à l'écran. Inutile d'aller là avant d'avoir parlé au docteur Amaral. Oh, tu fais chier. Je sais pas où elle est. C'est caché ou quoi ? Où est-ce qu'elle est, la fille ? Elle est là-bas. Il vous faut combien de temps ? J'ai déjà trouvé le problème. Ce n'est pas très compliqué. Le contacteur de puissance est à chaise. Vous allez devoir trouver un moyen de le remettre en route. Ici, là où se trouve la lumière. Je vais vous descendre l'échelle. Qu'est-ce qui est arrivé au contacteur de puissance ? Merci. Une surtention a eu lieu ce matin à 7 heures quand la machine s'est activée. 7 heures. Mais on est arrivé ici que plusieurs heures après. Les chiffres n'entendent pas. On y voit. Bon, c'est reparti pour un peu d'escalade. Super. Ça m'évite de me partir de volontaire. On va mettre les filles sur le bon côté. OK. Sur la console, il y a deux lumières rouges, une lumière verte. Vous allez devoir établir le courant dans les deux stations aux lumières rouges avant d'activer le contacteur. Les deux stations sont situées au-dessus de la machine. Vous n'avez qu'à suivre les câbles qui partent des lumières rouges. Au-dessus de la machine. C'est l'endroit où il est pour mettre un interrupteur, Will. C'est plus simple. On ne dira rien. Ça y est. La première lumière est devenue verte. Parfait. Non. Quenard. Vous allez peut-être devoir redescendre et aller de l'autre côté de la machine. Où est-ce qu'il y a les trucs ? On va faire le tour par là ? Il est en haut. Donc on monte par là. Tac, 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 tac. Par là, par là. Il faut arriver là-haut. Comment on arrive là-haut ? Tu pourras faire manger le gros ? Je suis pas sourd. Excusez-moi. Donc, recherche-entrée. Vous avez remarqué. Non, mais je rêve. Qu'est-ce que c'est ? C'est toutes mes affaires. De la maison de nos parents. Il a tout conservé. Les souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a ? Toto. C'est ma signature. Vous avez fait ça ? C'est la première fois que je viens ici. La femme sur cette peinture, c'est vous ? Alors... Jack. Faut que je vous parle. En 1999. J'avais à peine 8 ans. Je jouais dans le jardin quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle venait du futur. Elle m'a donné des détails très précis à propos d'événements qui allaient se produire. Elle m'a donné ça. Il renferme des dates, des événements, des tas de preuves. Jack, cette femme... C'était vous ? Tous les événements que je me suis annoncés se sont produits. Tous les détails, bons ou mauvais, se sont réalisés et je n'y pouvais rien. Notre destin est déjà tout tracé, Jack. Tout ce qui nous a conduit ici, tous les sacrifices que nous avons fait, tout fait partie du cours des choses. On ne peut rien changer, rien empêche. Mais quand nous entrerons dans cette machine à voyager dans le temps, vous verrez. On ne peut pas repartir en arrière. Si vous êtes vraiment sûr de comprendre comment tout ça fonctionne, on peut le faire à votre façon. C'est elle. C'est elle qui a fait tous ces graffitis un peu partout dans la ville. Merde. Je ne me comprends que c'était là le truc. Mais comment je le prends, le truc ? Il faut aller dans les toilettes, en fait. Mais comment on va dans les toilettes ? Désolé, je le veux ce putain de truc. Assez au-dessus. Il faut monter. Ah oui, il y a une à la pièce à côté, en fait. Il est là. Je dois pouvoir grimper. Voilà. Ah, voilà. C'est tout ? Ah. Ah, voilà celui-là. C'est tout bon ? C'est tout bon ? C'est tout bon ? C'est tout bon ? On va pouvoir monter par là, je pense. Non ? Ah oui, on monte là, après, ok, 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 hop. Bonne question, c'est exactement le genre de question qui aurait jamais traversé les... Faites attention. On est d'accord, c'est une question tellement débile. On l'apprend jamais. Je suis encore au coup. C'est ça y est. C'est bon, toutes les lumières sont vertes. Vous êtes déjà là ? Eh bien, on se bat. Putain, quel conne. Quel conne. Comment il faut pas en arrière ? Ok, on repart... Ah, il y a un truc là. Salut Jack, c'est Will. Euh... Tu dois être en Thaïlande alors qu'il est. Je sais même pas si tu utilises encore ce numéro. J'aime pas la façon dont on s'est quittés. J'ai... J'ai subi pas mal de stress. Il y a certaines choses dont je dois te parler. J'aimerais me rattraper. Alors... Rappelle-moi. D'accord. Donc là, c'est bon logiquement. Elle est où les filles ? Bon alors ? Il faut que j'efface. Ah, le bouton là haut... je l'ai fait tout à l'heure. Tout est vert, ok. Ok, ok c'est parti, je vais rentrer la date dans la console, 4 juillet 2010, vous êtes prête ? Non, et vous ? Pas le choix. Non, non. Allez, c'est parti. Vous pouvez encore faire machine arrière. Non mais j'attends, appuyez sur le bouton. Ah, faut lui parler. Gardez un oeil sur Amaral pendant notre absence. Ah, mais je pars avec elle en fait, oui je suis bête. On y est. On n'a plus le choix. Eh, non, attendez ! Qu'est-ce que vous avez fait ? C'était pas la bonne porte ? Vous avez changé la date ? Où elle est ? Où elle est ? Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas vous laisser prendre la contre-mesure. Ça aurait compromis notre plan. J'ai contacté Monarque grâce au terminal. Ils arrivent. C'est terminé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Merde ! Il nous faut la contre-mesure pour alimenter la capsule. Ouais, ouais, ok. Je vais le mener à bien ce plan. Attachez-la et éloignez-vous le plus possible d'ici. Ça marche. Surtout, soyez prudents, Jack. D'accord ? Surtout, je suis venu. Surtout, je suis venu. Surtout, je suis venu. Sous-titrage ST' 501 2010, c'est là que vos notes deviennent floues. Vous savez comment ça a fini. Votre but à votre arrivée était de récupérer la contre-mousure. Mais mon but a dû attendre. Parce que j'étais pas seul. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et depuis quand Will a un atelier de graffiti ? Rien de tout ça n'était là en 2016. Non, c'était avant logique. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un d'autre. C'est qui bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce coup de feu ? Il y a un truc là-haut ? Il ne peut monter ? Non, il ne peut pas monter. On n'a pas le poids quand on veut en fait ces chiens. Il y a un mur là. C'est derrière le mur. Je sens mal quand j'ouvre la porte. ... C'est bien. C'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On y est. On n'a plus eu le choix. Jack? Le docteur Amaral m'a envoyé dans le futur. J'ai lutté pendant des mois pour essayer de revenir. Je n'étais pas toute seule. Stop! Je l'ai suivi. La machine de William était réglée sur 1999. Le premier point de sortie possible. Tirez pas! Tirez pas! Tirez pas! Tout va bien. Tout va bien. Je suis dans votre camp. Qui êtes-vous? Je suis Bess Wilder. Il faut que je vous parle. Je m'y perds un peu. Mais j'avoue que... Vous l'avez poussé à construire la contre-mesure. Et vous êtes resté là tout ce temps. Pendant onze années. Pourquoi? Pourquoi ne pas être revenu? Préparons-nous. On manque de temps. Elle avait changé. Il y avait une sorte de gravité dans ses yeux. Elle cachait quelque chose. Oui, depuis le début. Je propose tout ça. Je suis mort. Ralle-balle-balle! Je peux plus faire ça. Faire quoi? Bon sang. Bah ok, tu fais ce qu'elle veut, hein ? A votre avis, qu'est-ce qui a changé en Bess ? Elle a perdu espoir. Je vais ouvrir la porte. Elle a roué Will, où est la contre-mesure ? La contre-mesure est dans l'atelier de William, là où il l'a construite. Dans ce cas, c'est là qu'on va. Oui, c'était le plan. Il faut juste que j'ouvre ça. Ok. Mon matériel est en haut. On doit aller le chercher. Il y a tant de choses que vous ignorez, que vous n'avez pas vues. Je... J'avais abandonné l'idée que vous reviendriez un jour. Je dois être sûr que vous y croyez toujours. Je vous ai déjà dit un jour que notre destin était déjà tout tracé. J'y crois toujours. Plus que jamais. J'ai juste peur de ce que ça pourrait vouloir dire. Ça veut dire qu'on doit finir ça ? Vous avez besoin de matériel ? Prenez ce que vous voulez. De toute façon, je vais jeter à l'eau tout le reste de ce que j'ai apporté ici. C'est pas un peu excessif ? J'ai fini ce que j'avais à faire ici, Jack. Je dois effacer toute trace de ma présence. Dites-moi quand vous êtes prêts à y aller. Il est là ? Désolé, je cherche mon truc. C'est pas question que je passe. J'ai trouvé mon truc. Je vais tout de suite. Quand vous êtes prêts, on décolle. Oui, je sais. C'est bon, on peut partir. Dommage qu'on puisse pas accélérer la vitesse. C'est pas courir. C'est bon. Je ne m'envoie pas. On est mal barré. On va voir les joueurs. On a les joueurs. On a des joueurs. C'est quoi ça ? Ok... Carabine... Mitraillette, c'est tout bon... Ok, on peut y aller. On peut réparer ça. Arrêtez ! On peut annuler tout ça. Vous n'avez toujours pas compris. On ne peut rien changer. Quoi qu'on fasse, tout retombe toujours exactement en place. J'ai essayé. Encore et encore. Je ne peux pas rester là, rien faire. Vous devez l'accepter. Jack... Vous devez l'accepter. Je l'ai vue. La fin du temps. C'est là qu'elle m'a envoyée. J'étais là. Je me suis battue toute ma vie pour l'empêcher. Et je vous ai vu échouer. J'ai vu ce qui se passait. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus si on peut gagner ce combat. Je ne sais plus. Il faut expirer ici. Sinon, le jeu est fini. Ce serait con. On mourra en essayant. Dépêchez-vous. Ma vidéo dure un peu trop longtemps. Ah. Atelier de Will en 2010. Je pense qu'on va arrêter là, de toute façon. Je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez. Un petit pouce bleu. Et vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Et je vous en remercie. Et à la prochaine. Bises.